Surtout comment vont les Bleus et Kylian Mbappé, tu sais que c'est un petit peu notre focus. Mais jusqu'à maintenant, il est incertain, il y a une possibilité encore de le voir, ça dépendra surtout de la façon dont il se sent, si lui se sent de jouer. Puis il y a cette publication Instagram que vous avez probablement montrée, où il dit sans risque et il n'y a pas de victoire, ça peut aussi être interprété, vous allez le faire probablement sur le plateau, comme une possibilité de le voir, de prendre un risque pour jouer vendredi. Comment tu sais de quoi on va parler ? C'est plus qu'une évolution au jour le jour, Jérémy, c'est même heure par heure et c'est plutôt positif de voir que maintenant, il n'est plus qu'incertain Kylian Mbappé pour vendredi. Kylian Mbappé sur son compte Instagram, depuis sa blessure face à l'Autriche, s'était fait plutôt discret, mais regardez ce qu'il a publié aujourd'hui, une photo. Donc avec le maillot des Bleus, avec Légendez, sans risque, il n'y a pas de victoire. Jérémy en parlait, de quoi laisser libre un peu à l'interprétation. Est-ce que le risque c'était de ne pas se faire opérer ou est-ce que c'est de jouer face aux Pays-Bas ? Il y a plusieurs possibilités en tout cas, c'est une première communication de Kylian Mbappé. C'est tout frais, ça date d'il y a quelques minutes à peine. On commence par qui ? Comment est-ce que vous interprétez ça ? Georges ? Moi, je pense qu'Kylian Mbappé, quand il publie quelque chose sur les réseaux sociaux, ou quand il communique en général, il ne le fait jamais par hasard, même au niveau du timing. Donc là, il sait très bien que sa publication, qui laisse un peu toutes les interprétations ouvertes, elle va faire parler. Donc, s'il était forfait, il l'aurait dit clairement, je pense. Donc, moi, je pense que par ces mots-là, par ces trois petits points, par ces emojis, il sait très bien ce qu'il va provoquer. Il sait très bien également que dans le camp d'en face, on va l'entendre tout à l'heure, je pense que Greg va nous le faire écouter, du côté des Pays-Bas, évidemment, la présence ou pas de Mbappé fait partie des discussions. Donc, en laissant la porte ouverte à une possible participation, en jouant à tout prix, qu'importe les risques, il sait très bien que ça peut perturber aussi l'adversaire. Donc, c'est un jeu, c'est un mind game, comme on dit, non ? En espagnol, tente-le, peut-être. Es un juego de... C'est un jeu mental. Il a vécu en Argentine, c'est-à-dire ? C'est un jeu mental. Donc, toi, tu interprètes quand même un possible retour dès vendredi. Non, je ne sais pas si ça veut dire ça, mais je pense que ce n'est pas plus mal s'il met le doute. Voilà. Ça peut, ça peut. Pierre Bouby, ce n'est pas la même interprétation pour toi ? Ben non, mais après, c'est... Ah, mais chacun la scène, on est là pour ça. Non, mais oui, c'est difficile. Moi, je trouve que c'est un poste qui mérite de faire parler. Ça, c'est une évidence. Ensuite, de là à dire qu'il est possible qu'il se joue vendredi, moi, ça me paraît un peu rapide, surinterprété. Je n'y crois pas non plus. Moi, je n'y crois pas forcément. Je ne suis pas sûr qu'il soit très intelligent de le foutre au feu directement vendredi, étant donné qu'il y a encore pas mal de choses derrière et qu'ils ont gagné le premier match. Enfin, je veux dire, si tu mets un peu de recul par rapport à tout ce qui s'est passé sur le premier match, tu te dis qu'il y a quand même les Pays-Bas, il y a encore ce dernier match pour essayer d'être qualifié. Et en gagnant le premier match, on sait très bien qu'ils sont quasiment qualifiés. Donc moi, je n'ai pas trop de... Je trouverais très risqué, pour le coup, de le mettre dès vendredi, alors que tu as encore un dernier match, et pouvoir le laisser souffler encore une semaine et demie. Mais sans risque, il n'y a pas de victoire. Oui, mais ça, tu sais très bien ce que c'est, ça. S'il met trois petits points juste en tout, sans rien dire, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il veut dire par ces trois petits points ? Bah ouais, tu mets un sablier, c'est des postes, tu crées une énigme, mais en fait, chacun interprète son truc. Non, mais en revanche, tu dis que c'est très risqué de le faire jouer, mais c'est lui qui va décider, selon l'information de Bertrand Latour. Mais justement... Si lui, il le sent et on connaît son mental, il va y aller. Non, mais ça, c'est sûr. Le truc, c'est qu'étant donné qu'on fait un état des lieux quasiment toutes les 20 minutes, c'est ça. On verra ce qui va se passer vendredi. S'il sent, il ne s'est pas encore entraîné avec le masque et savoir comment il va l'interpréter, comment il va se sentir avec. Moi, franchement, c'est un poste qui fait parler. Et tant mieux, si les Pays-Bas se disent... Ouh là là ! Ouh là là, on ne sait pas s'il joue, on va voir quand même. Prenez un peu de recul dans le bloc et tout. Enfin bon, après, il y a des schémas tactiques qui vont se mettre en place. Moi, je ne suis pas comme Georges à dire, si il ne jouait pas vendredi, il l'aurait dit, je suis sûr que non. Parce que de toute façon, tu crées de l'incertitude dans le camp adverse. Oui, ce n'est pas plus mal. Alors moi, j'ai deux lectures. Je trouve qu'il y en a une un peu naïve, où c'est la première communication depuis le début de l'Euro. C'est une photo par rapport au match de l'Autriche. Non, après, il a demandé qui veut un masque. Non, non, c'est un tweet, je ne sais pas, sur Instagram. Attention, il faut discuter. Attention. Et X. Et donc là, c'est sur Instagram. Et je me dis, tiens, c'est après la victoire face à l'Autriche. Il a pris des risques. Il y a eu la victoire au bout. Il y a la deuxième lecture, où effectivement, il annonce potentiellement une titulaire, en tout cas, qui pourrait jouer vendredi. Mais je trouve ça méga présomptueux de dire sans risque, il n'y a pas de victoire. Donc, ça veut dire que quoi ? Sans lui, il n'y a pas de victoire. Non, il n'y a pas de victoire. C'est ce qu'il dit. Là, tu es à côté. Non, mais là, c'est ici. Il parle de lui. Je peux parler ? Mais c'est ça. Non, mais donc voilà. Mais donc, ça veut dire quoi ? Sans lui, il n'y a pas de victoire. Mais c'est ce qu'il dit. Mais sans risque, il n'y a pas de victoire. Mais sans risque, le risque, c'est que lui, en fait. Mais oui, le risque, c'est que lui. Mais c'est quoi l'état général ? De dire qu'en fait, quand tu ne prends pas de risque, tu ne gagnes pas. Et ça, ce n'est pas que lui. C'est tout le monde. Mais non, mais là, c'est lui. Là, c'est par rapport à lui, par rapport à sa mesure. Alors, c'est une surinterprétation. C'est intéressant. Tu dis, il y a deux lécures. Je suis désolée. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il est bas de kilos, cette semaine. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il est en train de dire... Il jette clairement le flou. Parce qu'il sait très bien qu'il va jeter le flou en faisant une publication pareille. Mais il y a... Voilà, on est sur quatre lectures différentes. On est trois, il y a quatre lectures différentes. Même si moi, en lisant le journal de l'équipe, ce matin, un très bon journal, et notamment le papier d'Alexis Donjon sur les masques et la confection et tout ça, moi, ça a terminé de me convaincre qu'il y a eu quand même très peu de chances de le voir sur Pays-Bas. Il y a un kiné spécialisé, justement, dans tout ce qui est les problèmes qu'on peut avoir au niveau de la face, avec le problème des eaux, qui disait qu'en gros, il faut cinq jours pour faire un masque en carbone. Donc, cinq jours, c'est-à-dire qu'il faut venir pour faire quelque chose de solide. Non, mais sinon, ça voudrait dire mettre quelque chose qui présenterait un risque. Si jamais il y a un coût... En fait, sans risque, il n'y a pas de victoire, d'accord, qui vienne. Et là, ce serait vraiment beaucoup de risques. Donc, moi, par rapport à ça, j'y crois pas. Moi, je pense juste, effectivement, c'est pour laisser l'incertitude dans l'air et pour éventuellement déconcentrer les Pays-Bas. C'est plutôt bien joué. Thomas Meunier avait porté, chez les Diables, il avait aussi porté un masque après une fracture à la pommette. Il avait eu d'abord un premier masque qui, après, avait dû être modifié parce que ce n'était pas du tout assez confortable. Donc, en plus, la première version n'était pas toujours la bonne. Tu dois encore modifier, etc. Donc, ça prouve quand même un certain temps aussi à faire. Mais d'ailleurs, est-ce qu'avec des risques, il y a forcément des victoires ? Aussi. Non, mais on peut se poser la question. Il faut ouvrir le débat. C'est tout le risque. Tu peux jouer plus haut. C'est un risque. Il y a tout. Tu peux tout interpréter. Mais ça ne vous rappelle pas, surtout, à Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ? Non, non, non. Oh là là, on n'est pas... C'est pas la émission du tout. C'est la sphère de silence, mon gars. D'accord ? Jackie X l'a dit aux 24h30. On retourne dans notre secteur. On va retourner aux footballeurs qui parlent plus simplement et notamment, c'est des Pays-Bas-Boubi. De toute façon, de leur côté, ils savent très bien que si Mbappé est là, ils ne jouent pas de la même manière que si Mbappé n'est pas là. Donc, à partir de ce principe, eux, ils se mettent en condition pour que l'équipe d'en face soit la plus forte. Après, je pense que s'ils arrivent vendredi et qu'ils voient qu'en fait Mbappé n'est pas sur la liste, je pense qu'ils seront quand même contents. C'est mieux dans le sens là qu'en l'autre. De te préparer qu'il ne soit pas là et qu'au final, tu te le tapes. Non, mais imagine. Tu te prépares et tu te dis bon, on va essayer de presser un petit peu plus haut parce que finalement, c'est déjà foutu en l'air. Donc, si tu t'établis une stratégie pour Mbappé sur le terrain, si jamais il n'est pas là, tu sais comment t'adapter, tu sais comment faire. Et puis, n'empêche qu'il y a quand même des joueurs en face qui vont vite du côté de l'équipe de France. Non, mais ce n'est pas que je le crois en rien. Mais pour moi, je le vois mal débuter vendredi, sincèrement, avec une telle fracture. On est à J plus 4-5, c'était lundi. Je veux dire, c'est quand même très peu pour récupérer. On parle surtout de respiration, etc. Après, voilà. En fait, le truc, c'est que je pense qu'il faut vraiment être conscient. Nous, on est dedans, on est en France, c'est notre joueur, donc on ne se rend peut-être pas compte de l'impact que peut avoir chacune de ses paroles, chacun de ses actes à l'étranger. Regardez, il n'y avait même pas eu ce post Instagram que T. Jenny Reinders disait déjà ça. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'il est commenté partout, Bappé. Là, son tweet, moi je vous le dis, partout dans le monde, même jusqu'en Amérique du Sud, ils vont dire la publication mystérieuse de Bappé. Et en Espagne, ça va être comme ça. Et aux Pays-Bas, ça va être un thème, je pense, dans les médias aujourd'hui. Donc évidemment que ça amène un petit peu d'incertitude autour de ce match-là. Évidemment que sur les conférences de presse, demain de Ronald Koeman ou de Virgil van Dijk, je ne sais pas si ce sera lui le capitaine, évidemment que ça va être une question, ça va être quelque chose qui sera dans l'air comme ça. Après, c'est le meilleur joueur de la République de France. En fait, quel risque il prend à faire ce genre de publication ? Aucun. Aucun, ça c'est sûr. Sans risque, il n'y a pas de victoire. En fait, c'est une grande leçon de vie qu'il vient de nous donner. Ce que dit le joueur, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, ce que dit le joueur, c'est qu'en s'imaginant qu'Mbappé ne puisse pas jouer, en fait, tu as peut-être un sentiment de décontraction aussi à l'intérieur du groupe des Pays-Bas et de maintenir un peu la pression et de dire, il sera là. Comme ça, tu te le mets dans la tête et que c'est très bien que... Tu penses que Van Dijk, là, il est en claquette. Il dit, c'est bon, il ne va pas être là. Non, mais tu sais, inconsciemment, c'est comme quand tu, je ne sais pas moi, tu es sur un enchaînement de trois victoires et finalement, tu lâches un peu le frein parce que tu es bien. Et donc, du coup, tu es un peu moins vigilant, un peu moins concentré et puis finalement, tu as un inconscient qui te fait être un peu moins vigilant. Donc là, ça fait maintenir la pression dans le groupe du Pays-Bas. Ils ont raison de partir de ce principe-là. Moi, ça me plaît, franchement. Moi, je l'encourage, Kylian, très bien joué, bon timing, bon moment, bon emoji. Il communique rarement comme ça au hasard. Sa communication est surveillée, le timing est surveillé. Mais bien sûr, il ne faut pas croire que c'est innocent à chaque fois. C'est comme quand Karim Benzema, c'est deux cas complètement différents, on parle de choses différentes, mais je parle de communication de joueurs. Quand il y a des affaires et tout ça, ou quand son nom arrive sur le ventre de la scène, les publications de Karim Benzema qui sont très ouvertes à l'interprétation, je suis persuadé qu'il s'en amuse. Ces gens-là sont entourés de professionnels de la communication. Donc voilà, ils font rarement des choses au hasard. Tout est trop réfléchi. Kylian Mbappé, dans quelques semaines, c'est un joueur du Real Madrid. Il va commencer sa saison au Real Madrid. C'est un autre chapitre de sa vie qui va s'ouvrir. À quel point il va être capable aussi de prendre tous les risques au point de mettre en danger peut-être son début d'aventure avec le Real. C'est une question que je vous pose. Je me dis, Florentino Perez, il doit se dire « Attends, mais il va se calmer quand même à jouer comme Cafaro. » Il risque rien. Est-ce que l'équipe de France peut faire sans Kylian Mbappé ? C'est là, toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va également parler de l'équipe de France. Mais avant de commencer, c'est une idée qu'on va traverser cette vidéo. Ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de la notification pour ne pas remarquer les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne et c'est qu'on est parti. Allons. Kylian Mbappé s'est blessonné et du coup, et du coup, il sera incertain pour les prochains matchs de l'équipe de France. On se pose la question, est-ce que, est-ce que Kylian Mbappé est vraiment indispensable? C'est la question que moi, j'ai reçue et que non, l'équipe de France, il y a de la qualité. Kylian Mbappé peut bien être remplacé les amis. Lorsque moi, je connais Deschamps, je connais bien Deschamps, comment il joue, etc. Moi, je ne pense pas que Deschamps a prévu. Il a prévu vraiment un système sans Kylian Mbappé. Moi, je ne pense pas. D'abord, Kylian Mbappé, c'est un joueur qui se blesse rarement. Il se blesse rarement. Donc, faire un système de jeu sans Kylian Mbappé, moi, je ne pense vraiment pas. Donc, c'est un vrai coup dû pour l'équipe de France. Un vrai coup dû. Certes, sur le papier, sur le papier, l'équipe de France, ils ont des joueurs pour pouvoir pallier l'absence de Kylian Mbappé. Tu as quand même des mecs comme le Ousmane Dembile, tu as des mecs comme le Bacola, tu as Thuram, tu as Giroud, tu as Griezmann. Donc, offensivement, il y a de la matière. Il y a de la matière offensivement. Ils peuvent très bien pallier l'absence de Kylian Mbappé par un bon collectif puisque, comme je l'ai dit, offensivement, tu as vraiment du matos. Georges Matos, le problème, le problème, c'est que Deschamps n'a pas de fonds de chien. Deschamps n'a pas de fonds de chien. Donc, le système Deschamps, c'est de bien défendre et ensuite, compter sur des individualités. Il n'y a pas vraiment un collectif qui se dégage, un collectif bien uné. C'est ça, le véritable problème, les gars. C'est ça, le véritable problème. Mais sinon, il y a de la qualité, il y a des joueurs, il y a tout. Mais c'est juste que, comme il n'y a pas de collectif, c'est très difficile de parler d'un garçon comme Kylian Mbappé. Après, les médias sont en train de nous mettre dans le suspense. Moi, je pense que Kylian Mbappé, il va revenir le plus tôt possible. C'est un garçon d'abord qui est un compétiteur. C'est un compétiteur. Il le sait très bien. Il joue clairement son ballon d'or. Oui, il joue clairement son ballon d'or. Imaginez peut-être qu'il marque cet euro, que l'équipe de fin remporte l'euro, qu'il soit décisif en finale. Pour moi, il est très probable qu'il remporte le ballon d'or. Donc, Kylian Mbappé le sait très très bien. Il sait que cet euro, c'est aussi son avenir. Et moi, j'ai confiance en lui. Il va rapidement revenir. Il va rapidement revenir. Kylian Mbappé n'aime pas durer à l'itinérie. Vous avez déjà suivi que Kylian s'est baissé un mois. Vous avez déjà suivi que Kylian Mbappé s'est baissé un mois. C'est hyper rare. C'est hyper rare. Donc, pour moi, il va revenir. Il va revenir. Merci. Kylian Mbappé ne sera pas là. Mais je pense que le prochain match sera là. Connaissant même Kylian Mbappé, il voudra jouer le match contre le Kylian Mbappé puisque c'est un joueur. Puisque c'est un garçon qui aime jouer. C'est un garçon qui a eu la compétition. Moi, je ne serais pas surpris d'entendre qu'il a envie de jouer contre le Kylian Mbappé puisque c'est un garçon qui aime jouer pour prendre le rythme. Sinon, dans l'état actuel des choses, l'équipe de France ne peut pas s'en passer de Kylian Mbappé mais en même temps lorsque tu regardes l'effectif de l'équipe de France il y a vraiment de la qualité. Il y a vraiment de la qualité et normalement normalement un coach devrait déjà sortir un collectif puisque Deschamps a déjà fait plus de 10 ans en équipe de France. Il a déjà fait plus de 10 ans en équipe de France. Il devrait normalement déjà dégager un collectif bien aidé. Après, chacun a sa philosophie. Sa philosophie pour l'instant marche puisqu'il a fait finale de l'Euro en 2016 il a remposé la Coupe du Mour en 2018 en 2021 il a fait victime de finale de l'Euro 2022 finale de la Coupe du Monde et globalement il a les résultats. Après, partagez-moi de vos commentaires sur l'automatique et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à abonner et à activer la cloche sur la cloche sur la cloche sur la cloche sur la campagne et à la prochaine vidéo qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo et dame. Ciao, ciao.